Le goûter des animaux Bonjour les amis, je vais vous chanter un secret. Quand des mots blessent mon cœur, je peux calmer ma douleur. Je l'emmène en voyage, hop, on traverse les nuages et on arrive dans la vallée des couleurs. C'est un lieu enfantin où tout le monde est joyeux. Quand vient Gilles, le lutin nous parlons aux animaux. Venez goûter, danser, chanter avec nous. Épisode 8. Le cygne Bonjour les amis, c'est le goûter des animaux. Youpi, je tourne comme une toupie. Mais où est le lutin Gilles ? Lutin Gilles ! Coucou, me voilà ! Bonjour Audrey ! Bonjour Lutin Gilles ! Bonjour les amis ! Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter ? Eh bien, pour le savoir, il faut lui faire cygne. Ah oui ? Comme ça ? Oui, mais en regardant par là. D'accord. Oh, un cygne ! Oui, on lui a fait cygne, car c'est un cygne. Ah bah oui ! Dis, comment s'appelle-t-il ? Attends, je vais lui demander. D'accord. Plume Il s'appelle Plume. Oh, c'est vrai qu'il a de belles plumes. Bonjour Plume, veux-tu venir t'asseoir avec moi ? Oui ! Alors, voici la place des invités. Et moi, je vais me mettre à côté. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophony bulle. La cacophony bulle, c'est partie en musique. Voilà, c'est prêt. Waouh ! C'est vrai. Merci. Tiens, Plume. Allez, Plume, et maintenant, si on buvait ? Hum, ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter. Dis, Plume, que veux-tu pour le goûter ? Un arc-en-ciel. Plume veut un arc-en-ciel pour le goûter. Oh, et pourquoi ? Pour voir plein de couleurs. Ah oui. Alors, Plume, on va te faire un goûter en forme d'arc-en-ciel. Et pour le faire, on aura besoin de fruits très colorés, comme... Madame Fraise ! Oui. Et maintenant, place au goûter ! Hum ! C'est parti pour un goûter en forme d'arc-en-ciel. Et pour qu'un arc-en-ciel apparaisse dans le ciel, il faut du soleil et de la pluie en même temps. On fait maintenant le ciel avec tous ces nuages. C'est de la chantilly. Oh, du jaune apparaît dans le ciel ! Avec une tranche d'ananas. Du orange. Avec des quartiers de clémentines. Du rouge. Avec des morceaux de fraises. Du vert. Avec des morceaux de kiwi. Du bleu. Avec des myrtilles. Voilà. Le goûter arc-en-ciel est prêt. Plume. Des couleurs poussent sur ta tête. Oh, Plume ! L'arc-en-ciel s'est posé sur ta tête. Waouh ! J'adore ces couleurs. Les amis, et si on disait que c'était l'heure de chanter une comptine sur un cygne ? Oh oui, bonne idée ! Vous êtes prêts ? Oui ! Alors, c'est parti ! Un cygne se détend au bord de l'étang. C'est comme une piscine pour les petits cygnes. Qui jouent tout le temps, glissent sur l'étang. On l'a refait ? Oui ! Super, plus vite ! Un cygne se détend au bord de l'étang. C'est comme une piscine pour les petits cygnes. Qui jouent tout le temps, glissent sur l'étang. Ah, chanter, ça fait du bien ! Oh oui, et aussi bouger les mains ! Oui ! Est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux, Plume ? Oui ! Et toi, Audrey, je crois que tu as retrouvé le sourire ! Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur ! Et tu reviendras au goûter des animaux ? Oui ! Alors, rendez-vous au prochain goûter ! Au revoir, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada